Si je veux bien observer chaque fois que je ne suis pas bien dans la détresse, dans la panique, dans la colère, dans la déprime, le mécanisme est simple, c'est que ce qui est n'est pas ce que je voudrais qu'il soit, ou que j'aimerais qu'il soit, ou qu'il devrait être, ou que ce serait bien qu'il soit. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Alors je peux passer des heures, je peux passer des jours, je peux passer des années, à déplorer que ce qui est n'est pas ce que je voudrais qu'il soit. Voilà, et ça va s'arranger lorsque finalement ce que je voudrais qu'il soit, ça m'est un peu moins important, ça m'est à la limite égale, c'est-à-dire que lorsque je me détache un petit peu de ce qui devrait être, voilà. Donc je ne dis pas que, d'abord est-ce que je le pourrais, je n'en sais rien, éviter de vouloir que les choses soient autrement. Simplement, si je m'y attache et si j'y suis attaché mordicu, c'est plus mordicu j'y suis et plus je vais avoir de souffrance. Parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, elles sont ce qu'elles sont. Je peux faire bien le dicton espagnol que j'aime bien et qui dit «Todo ocurre para bien ». Tout arrive pour un bien, alors tout mon travail, j'ai envie de dire, tout ce qu'il me resterait à faire, ce serait de trouver quel est le bien qui est dans ce qui m'arrive. J'apprends lorsque j'ai un regard rétrospectif sur ce que j'ai vécu et que je me rends compte que, bon, c'est vrai que dans cette situation-là, il n'y avait aucune raison pour que j'ai peur ou il n'y avait aucune raison pour que je sois triste, voilà. Et c'est, je pense, cette prise de conscience qui, pour moi, est fondamentale. Alors, même si ça vient dix ans après, personnellement, j'ai la chair de poule parce que je suis très heureux, voilà. Si c'est un an après, je suis très heureux. Si c'est un mois après, encore plus. Si c'est une semaine après, c'est formidable. Et puis si c'est, bien sûr, un jour après, alors là, il n'y a rien de mieux. Et bien sûr, si c'est une heure après ou une minute après, c'est, voilà. Donc, c'est simplement, pour moi, ce qui est fondamental, c'est cette prise de conscience de ce que j'ai vécu et de ce qui s'est passé et de ce que j'ai appris et de ce que ça m'a apporté. Et c'est ça qui est important, voilà. Ensuite, le raccourcissement du délai entre le moment où je le vis et je m'en rends conscience et où j'en prends la conscience, ça devient le deuxième objectif. Mais je ne peux pas raccourcir si je n'en ai pas pris la conscience. Donc, c'est pour ça que la première étape, je suis consciemment incompétent, est important. En fait, tout ce que je peux faciliter, c'est aider à une prise de conscience. Et donc, inviter, quand je vous signalais les sociétés sans écoles qui, au maximum, comme acte d'éducation, disaient aux plus grands, regarde bien, observe, c'est tout ce qu'ils disent, en fait, c'est ça, c'est indirectement, prends conscience. Voilà, prends conscience de comment il s'y prend, de comment, voilà, ce qu'il sait faire, ce que tu ne sais pas faire, enfin, c'est donc cette prise de conscience, voilà. Je ne peux pas naître nulle part, je nais forcément quelque part, et par conséquent, là où je nais, je vais voir et construire le monde à partir de là où je suis né. Encore une fois, si je nais chez les loups ou avec les loups, bon, je vais obtenir l'enfant-loup. Si j'étais né en Manchourie, nous ne serions sans doute pas ici en ce moment. Donc, les conditionnements, je pense que je ne peux pas y échapper. Et donc, mon idée, et puis mon enfance aussi, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, je l'ai bien vécu. Et donc, mon idée, ce n'est pas de me débarrasser ou de faire en sorte que ça n'ait pas eu lieu, surtout pas. C'est surtout la question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, à mon âge, de ce que j'ai vécu avant. C'est vrai que ce que j'ai vécu m'a été très douloureux, c'est vrai qu'on m'a fait ci, qu'on m'a privé de ça, ou que, bon, encore que la formulation serait à revoir. Mais, enfant, je pense qu'effectivement, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la liberté que j'ai actuellement. Un enfant, s'il veut survivre, il est bien obligé de s'ajuster à ses parents, où qu'il soit dans le monde et quel qu'il soit dans un monde donné. La question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant de ça ? Est-ce que je continue à le transporter dans mon sac à dos ? Ou est-ce que j'en laisse une partie sur le côté ? Ou est-ce que je charge autre chose dans le sac à dos ? Ce qui est passé, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. En aucune manière, je ne peux dire que je ne l'ai pas vécu. Et ça a pu être extrêmement traumatisant pour moi. Ça a pu me faire beaucoup de mal, ça a pu être atroce, ça a pu être... Mais vous pouvez chercher tous les mots que vous voulez, et personne ne va le... Alors, justement, le problème, c'est si je le dénie. Mais je peux le dénier en bonne foi aussi. Parce que souvent, sans me rendre compte, j'ai mis un mouchoir par-dessus pour que ça n'existe plus, ça n'a pas existé. Et ça, c'est le pire, parce que ça ressort. Ça gicle de partout. Donc, le premier travail, c'est d'arriver à le voir et à accepter que oui, ça a été comme ça et non pas comment je l'ai enjolivé par la suite. Et une fois que je l'ai vu, c'est surtout, qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce que je vais passer tout le reste de ma vie à dire, ouais, mais c'est mes parents qui ne m'ont pas fait, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas eu la chance d'eux, etc. Donc, il me reste toujours la possibilité, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais de ce qui s'est passé et ce qui m'est arrivé. Mais pour ça, il faut que je puisse accepter ce qui m'est arrivé, le voir. Et c'est vrai que pour beaucoup, en tout cas, moi, je suis dans ce cas, j'ai refusé, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu parce que mes parents, c'était mes parents, c'était des dieux, ils étaient parfaits, forcément. Et je n'ai pas vu, comme je n'ai pas vu que l'école faisait tout le mal qu'elle faisait, parce qu'on m'a toujours dit qu'à l'école, c'était... Voilà, donc la première chose, c'est d'arriver à voir ce que j'ai vécu, finalement, et que j'ai occulté, malgré moi. Et souvent, je l'ai occulté pour une simple raison de survie. C'est parce que si je m'étais laissé entraîner là-dedans, je ne survivais pas. Donc, je me suis fait, par exemple, une carapace. Ça peut être un système, et donc, ça ne s'est pas passé, ça n'est pas arrivé, et je l'oublie. Mais je ne peux pas l'oublier, c'est ça, c'est que ça va ressortir. À un moment, à un autre, ça ressort. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quelqu'un me dit quelque chose, j'ai une réaction disproportionnée par rapport à ce qu'il m'a dit, mais ce n'est pas ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il réveille en moi qui me fait. Donc, la première des choses, effectivement, c'est d'en avoir conscience. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est cette prise de conscience, et une nouvelle fois, je l'ai exprimé, mais je le redis, parce que pour moi, c'est fondamental, c'est cette prise de conscience qui est importante. C'est tout, c'est tout. C'est vraiment le fondamental. Que ça soit dix ans après, je m'en fiche, c'est quel est lieu. Voilà, si j'arrive à avoir la conscience de ce que j'ai fait et des erreurs, ce que je trouve être des erreurs, enfin, en tout cas, de voir ce qui s'est passé, c'est l'essentiel, c'est tout. Voilà. Parce que lorsque j'ai cette conscience-là, c'est seulement si j'ai cette conscience-là, c'est que je peux envisager autre chose, sinon je ne peux pas envisager autre chose. Je vais faire, je vais changer, comme on dit, mais le changement, vous savez qu'il faut que tout change pour que ça reste pareil. Parce que le changement, quand je change la batterie de ma voiture, lorsqu'elle est usée, c'est pour que ma voiture continue à rouler. On est bien d'accord. Donc c'est pour que ça perdure. Quand je change les fenêtres de ma maison, c'est simplement pour que ma maison continue à être habitable et continue à rester une maison, si je change les peintures, enfin, voilà. Changer, ça ne veut pas dire évoluer. Changer, c'est au contraire pour perdurer. Donc c'est important que j'ai cette conscience de ce qui a été, et cette prise de conscience est importante. Après, alors lorsque j'ai cette prise de conscience, l'intérêt, c'est d'essayer de raccourcir le délai entre l'événement et la prise de conscience de cet événement. J'ai bien aimé ton exemple. Je prends conscience, même après, trop tard, si jamais trop tard d'ailleurs, c'est une idée de trop tard, il faudra en discuter aussi un jour, mais je prends conscience que j'aurais pu faire autrement. Voilà. J'ai cette conscience. Alors l'idée, c'est bien sûr de raccourcir ce délai, mais si ça m'arrive dix ans après, c'est formidable, parce que je traîne des choses depuis mon enfance. J'en traîne, je n'en ai pas la conscience. Donc si j'arrive à en avoir la conscience, si j'arrive à me voir enfant comme je vois l'enfant de mon voisin, ça serait extraordinaire. Ou si j'arrive à voir mes parents comme je vois mes voisins. Comme des êtres humains. De toute façon, ils ont fait de leur mieux. Je ne pense pas qu'ils aient voulu faire mal, et même dans leur esprit, ils faisaient très bien. Mais il se trouve qu'en voulant bien faire, ce n'était pas suffisant, et ils n'avaient pas peut-être les instruments d'analyse, ou la capacité d'analyse, etc. Donc ils ont fait de leur mieux, mais c'est vrai que pour moi, j'en ai souffert, j'ai eu du mal, etc. Voilà. C'est vrai que pour moi, j'ai eu l'impression que je vois pas. C'est vrai que pour moi, j'ai eu l'impression que je vois pas.